Musique 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 En ce moment de ce journal ICIA, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire les producteurs de VEA ont relevé un bilan financier 2014 positif à l'issue de leur Assemblée Générale annuelle Et puis à Rwanda, la compagnie aérienne publique du Rwanda Rwanda a passé une commande aux deux Airbus à 330 pour environ 483 de dollars Bonjour à tous Merci de vous informer sur Business 24 Africa Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire la Société coopérative des producteurs d'EVA d'ICIA de l'année coopérative Ayagro a tenu samedi dernier son Assemblée Générale annuelle Le bilan financier 2014 a été déclaré positif avec un excédent de plus de 7 millions de francs CFA malgré la crise que traverse la filière EVA Cette Assemblée Générale a eu pour cadre la scène des faits de la mairie d'ICIA Un reportage de note correspondant à ICIA Emmanuel Conant commenté par Nawali Babatouide Un bilan positif pour la coopérative Ayagro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire C'est ce qui ressort du bilan 2014 des activités de cette coopérative d'EVA Selon le président du conseil d'administration Kofi Kofi Diodoni le volume de production commercialisé par la coopérative est passé de 150 tonnes de noix à 100 tonnes Toutefois en ce qui concerne le bilan financier Ayagro a dégagé une marge bénéficiaire de plus de 7 millions de francs CFA La crise de la filière EVA était également au centre de cette Assemblée Générale Les cours de Cauchou ne cessent de chuter mettant un mal à les activités Autre difficulté récensée La concurrence déloyale De nouveaux opérateurs se sont installés dans la zone d'ICIA avec la pratique d'acheter les fonds de tasse des compteurs en dehors des règles de la filière Les responsables de la coopérative ont également déploré le non-remboursement des prêts octroyés aux planteurs ce qui a créé un déficit de 5 millions de francs CFA Toujours au cours de cette Assemblée Générale les membres de la coopérative des VIA Ayagro ont renouvelé leur confiance au conseil d'administration sortant Des diplômes de fidélité ont été remis à 42 producteurs les plus assidus au cours de la campagne Écouillée Et revenons-nous au Rwanda à présent Rwanda Air a passé une commande ferme de 12 Airbus A330 au prix catalogue de 483 millions de dollars selon le constructeur aéromautique européen Grâce à cette commande d'un A330-200 et d'un A330-300 qui confirme un engagement annoncé plus tôt dans l'année la compagnie aérienne publique du Rwanda devient le premier pilon d'Airbus en Afrique de l'Est pour du long courrier Les deux appareils commandés dont la livraison commencera au second semestre 2013 permettra au Rwanda de desservir de nouvelles destinations moyens et long courriers en Europe au Moyen-Orient et en Asie Il faut noter que Rwanda Air relie Kigali à la plupart des capitales d'Afrique centrale et d'Afrique du l'Est Et terminons avec cette information La banque américaine J.P. Morgan a annoncé qu'elle allait rediller le Nigeria de son indice dédié aux obligations souveraines émises par les pays émergeants d'ici fin octobre en raison d'une politique de contrôle d'échange qui complique les transactions portant sur les sites de dettes souveraines J.P. Morgan avait averti début janvier dernier le gouvernement nigérien contre les effets néfastes de sa politique de contrôle d'échange sur le marché des obligations souveraines Suite à la chute de la chute des recettes pétrolières consécutives à une baisse des cours de pétrole sur le marché international les autorités nigériennes avaient imposé des restrictions sur le marché d'échange pour tenter de défendre le maïra qui ne cessait de baisser face au dollar La radiation de la première économie africaine de l'indice conduira plusieurs fonds d'investissement à vendre des obligations souveraines nigériennes déclenchant ainsi des sorties de capitaux particulièrement importantes et une hausse des coûts d'emprunt pour l'État Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information sur le programme sur Business 24 Africa de l'État